Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la 21e séance du Conseil municipal du 10 novembre 2020. Alors, d'entrée du jeu, je vais vous présenter une nouvelle personne qui nous accompagne, notre greffière par intérim, Mme Christelle Poirier. Donc, bienvenue parmi nous. En remplacement de M. Deschaines, qui malheureusement a subi un petit incident hors travail. Alors, sans plus tarder, en respect de... Pardon, excusez. Ah, excusez, je pense que j'avais compris une question. Donc, l'ouverture de la séance en respect du décret 1020-2020 et des arrêtés ministériels qui en ont suivi. Donc, je vais vous donner quelqu'un pour l'ouverture de l'Assemblée, s'il vous plaît. Mme Toulouse, appuyez par M. Savard. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Vous avez eu l'ordre du jour. Simplement, vous soulignez qu'aux affaires nouvelles, il y a trois points qui se sont rajoutés. Donc, ratification de signature pour modifier une promesse d'achat. Une demande de modification au règlement de zonage. Et finalement, la vacance au poste du conseiller du district numéro 3. Est-ce que j'aurais un proposeur et un appuyant pour l'ordre du jour, s'il vous plaît? M. Savard, appuyé par Mme Rajotte. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Donc, au niveau des procès-verbaux antérieurs, excusez, là, j'essaie juste de... Donc, des séances antérieures, celles du 13 octobre, et il y a aussi eu une Assemblée extraordinaire à 3 novembre, justement pour nommer Mme Poirier à l'effet qu'elle puisse prendre le poste de greffière par intérim. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur, s'il vous plaît. Mme Toulouse, Mme Rajotte, tout le monde est d'accord? Les procès-verbaux sont adoptés. Ensuite, ce sont des dépôts de documents. Donc, tout à chacun, nous avons rempli la déclaration des intérêts pécuniers. Donc, c'est pour que ce soit déposé à titre de document. Et, deuxièmement, le dépôt des états comparatifs préparés par le Service des finances et de la trésorerie, conformément à l'article 105.4 de la Ville. On poursuit avec un avis de motion maintenant sur la modification du règlement 2020-12, qui modifiait le règlement 2020-10 sur la limitation de vitesse à 40 km heure. Donc, c'est pour amener les rues de la gare et François-Branchot à l'ancienne limite de vitesse qui était établie sur ces rues-là à 30 km heure. J'ai besoin d'un proposeur, Mme Rajotte, appuyé par M. Savard. Ah, c'est un avis de motion, excusez. C'est vrai, excusez-moi. Merci de me rappeler à l'ordre. Donc, Mme Rajotte, en fait, dépose l'avis de motion. Administration générale, maintenant, c'est une entente intermunicipale portant sur les équipements d'intervention en milieu isolé. Donc, au sein de la MRC, nous avons acquis un véhicule, tout-terrain, avec les accessoires nécessaires pour être capable de faire des sauvetages en milieu isolé. Donc, exemple, ceux à l'intérieur du parc régional. Ces équipements-là sont partagés par l'ensemble des villes de la MRC, à l'exception de Saint-Urbain-Premier. Et les équipements en question sont stationnés à Salaberry-de-Varifil au service des incendies, compte tenu qu'ils ont une permanence à ce niveau-là. Mais lorsque les interventions se font sur les différents territoires, ce sont les services incendies de chacun des territoires qui sont les maîtres d'œuvre. Donc, c'est pour signer cette fameuse entente, s'il vous plaît. Donc, M. Savard, appuyé par M. Dubuc, tout le monde est d'accord? C'est adopté. Vous avez reçu le calendrier pour les séances ordinaires pour l'année 2021. Donc, on reprend toujours à compter des deuxièmes mardis, exception faite du mois de juillet, où on essaie toujours de devancer pour se donner une période de vacances un petit peu plus longue. Donc, ça sera le 6 juillet et elle sera suivie après ça au 17 août. Et on reprend après ça avec les assemblées du mois de septembre et octobre, le 5, compte tenu qu'à un mois des élections, il n'y a plus de séances du Conseil qui peuvent se tenir. Donc, on a mis une séance à la dernière date qu'on pouvait le faire, soit le 5 octobre. Est-ce que ça va pour tout le monde? J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Mme Poisson, appuyée par Mme Rachette, tout le monde est d'accord? C'est adopté. Autorisation de signature, comme à tous les ans, mais cette fois-là, on est dans les temps, c'est l'entente avec la Corporation de gestion de la voie maritime du Saint-Laurent pour les terrains des 27, 28 et 29e avenues, ainsi que la rue Boursier. Donc, c'est une entente qui a lieu depuis déjà 1997 et qui est reconduite à toutes les années où ça nous donne un pourcentage substantiel des loyers perçus pour qu'on puisse faire l'entretien de ce secteur-là. M. Savard m'a fait la proposition, appuyée par Mme Rachette. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Nomination de représentant maintenant au sein de l'OMH. Donc, deux mandats venaient à échéance, l'une de M. Dubuc et de Mme Rachette. Mme Rachette a demandé qu'on puisse la reconduire sur son poste et M. Dubuc ne préférant se retirer. M. Savard a été désigné par le Conseil. Si j'ai une résolution à ce sens, proposée par Mme Poisson, appuyée par Mme Rachette. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Félicitations. Fédération canadienne des municipalités. Maintenant, suite à l'Assemblée générale qu'il y a eu à l'intérieur du Congrès, il y a un poste qui est vacant pour les municipalités de 20 000 habitants et moins. Et, compte tenu que je n'aime pas le principe de la chaise vide, j'ai décidé de me porter candidat au sein du Conseil d'administration de la Fédération canadienne des municipalités. Si j'ai un proposeur et un appuyeur pour ce faire. Mme Poisson, M. Dubuc, est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté. Je vous remercie. Au niveau des ressources humaines, maintenant, on a procédé à l'embauche d'un technicien en loisirs, c'est M. Mickaël Sauvé, qui est entré en poste la semaine dernière, soit le 2 novembre. Donc, il est déjà à pied d'œuvre. C'est un candidat que nous avons retenu parmi les 50 candidatures qui avaient été soumises et tout le monde s'en déclare pleinement satisfait. Donc, il prend son… il va être à l'échelon 1 de la classe salariale K, conformément à la Convention collective avec une période d'essai de 26 semaines. proposée par Mme Rajat, appuyée par Mme Poisson. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Nous pourrons féliciter M. Sauvé de huit voix quand les mesures seront levées. Au niveau des comptes à payer, donc, pour jusqu'au 31 octobre, c'est un montant de 2,169,000, les grosses factures étant toujours les mêmes, le service de police et évidemment les salaires. Il n'y avait pas de faits saillants à proprement parler, à souligner. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. M. Savard, appuyé par M. Dubuc. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. 6.2, le dépôt qu'on nous faisait en tous les mois sur l'état des revenus et dépenses et ainsi que des différents fonds à la Ville, toujours en date du 31 octobre. Au point 6.3, maintenant, c'est la nomination d'un fonctionnaire désigné pour être capable de répondre au système « clic-sécure ». Donc, actuellement, il n'y avait que Mme Côté qui pouvait le faire. Donc, c'est de désigner Mme Robidoux, qui est trésorière par intérim, ainsi que Mme Mercedes-Lucie Trépanier, trésorière adjointe, pour être capable d'agir à titre responsable pour les signatures électroniques. Proposé par M. Savard, appuyé par M. Dubuc. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Octroi de contrat, maintenant, ça concerne les tapis qu'on doit installer dans les différents corridors à la période hivernale. Nous sommes allés en soumission. Il y a deux firmes qui ont répondu. Donc, c'est pour un contrat de trois ans, donc pour les saisons de 2020 à la fin 2023. Donc, c'est au montant de 6080 et 55 qui est octroyé à la firme SLTC Inc. de Contrecoeur. Il y a besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour ce faire. Mme Rajotte, M. Dubuc. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Autorisation pour la prolongation du contrat. On a déjà été en soumission, donc on avait des années optionnelles. C'est pour la fourniture des vêtements de travail, des bottes et des souliers de travail aussi. Donc, c'est avec la firme Promotionnel Plus qui est située à Ville-Mercier. Et la recommandation du service d'approvisionnement, c'est d'aller de l'avant avec l'année optionnelle. Besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. M. Savard, Mme Poissant, tout le monde est d'accord? C'est adopté. Résolution maintenant sur l'accord pour un emprunt. Donc, c'est un emprunt qui vient à échéance. Les billets de l'emprunt 2013-08. Donc, c'est un montant global de 2,4 millions, donc qui est réparti en deux. Et c'est pour que ces obligations-là, qui viennent à échéance le 8 décembre 2020, soient renouvelées selon les dispositions prévues par le Conseil du Trésor. C'est bien ça. Besoin d'un proposeur, d'un appuyeur, s'il vous plaît. Mme Poissant. Excusez. M. Savard, tout le monde est d'accord, donc c'est un terme de 5 ans que j'avais oublié de vous mentionner. Nous en sommes aux octrois de subventions maintenant. Comme à toutes les années, nous offrons un montant de 15 $ par joueur inscrit à l'Association de baseball de Bois-Arnois. Donc, évidemment, la saison 2020 n'aura pas été la meilleure. Seulement 41 joueurs étaient inscrits. Mais ils ont quand même pu faire leur saison. Donc, c'est pour octroyer la subvention au montant de 615 $. Proposé par M. Dubuc, appuyé par M. Savard. Tout le monde est d'accord, c'est adopté. Toujours dans la même veine, celle pour le club de pétanque Le Bel-Âge. Donc, là aussi, c'est un montant de 15 $ par joueur qui provient de la ville de Bois-Arnois. On a eu 148 joueurs qui étaient inscrits au club de pétanque. Donc, ça va être pour un montant total de 2220 $. Proposé par Mme Toulouse, appuyé par Mme Rajotte. Tout le monde est d'accord, c'est adopté. On arrive à la saison hivernale, qu'on le veuille ou pas, même si la température d'aujourd'hui ne nous l'indique pas vraiment. Alors, pour la surveillance et l'entretien des patinoires extérieurs, au parc Euclid-Monti, une première cette année. C'est une dame qui a été retenue pour faire l'entretien. Il s'agit de Mme Isabelle Leblanc pour la patinoire Euclid-Monti dans le secteur Ouest-Belle-Juil. Je vous demande un proposeur, Mme Poissat, Mme Toulouse. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Ensuite, pour celle qui est située à l'École secondaire des Patriotes, donc c'est un team, c'est les deux frères qui se sont mis ensemble. Il s'agit de Raphaël et Gabriel Larrault qui ont été retenus pour l'entretien de cette patinoire. Toujours pour les mêmes montants de 7 250 $ et un bonus de 500 $ à la fin si le travail a été jugé plus que satisfaisant. Proposé par M. Savard, appuyé par M. Dubuc. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté. Et finalement, celle du Parc Saint-Eugène. Donc, quelqu'un qui nous revient pour, je ne sais plus sa combientième saison, mais pour lesquels on est toujours satisfait de ses travaux. Il s'agit de M. Patrick Plouffe, donc pour l'entretien de la patinoire au Parc Saint-Eugène. Mme Rachotte, M. Savard, tout le monde est d'accord? C'est adopté. Autorisation de signature maintenant concernant l'entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications. Donc, ça concerne notre bibliothèque et c'est une subvention au montant de 61 500 $ pour lequel, évidemment, on doit mettre le même montant, mais c'est pour les différents achats pour la bibliothèque. On a un proposeur et un appuyeur. Mme Poisson, appuyé par Mme Rachotte, tout le monde est d'accord? C'est adopté. Contrat pour l'entretien du bois robert maintenant. Une autre personne qui nous revient depuis quelques années, M. Paul Dagneau. Donc, pour l'entretien du bois robert à compter du 30 octobre… du 1er novembre, excusez, excusez, pas vrai. Du 15… voyons, il y a trop de dates dans la résolution. Premier… 31 octobre 2021 au 31 octobre 2021, excusez-moi. Est-ce qu'il y avait trop d'étendu avec les dates d'année? Donc, Mme Rachotte et M. Savard, est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Contrat de service maintenant pour la création et l'exposition d'une œuvre d'art au Parc des Pins. Donc, c'est une proposition qui a été… que le Service des loisirs et de la culture a reçue de Mme Louise Page, qui est une des quatre voisines qui, l'année passée, a réalisé une œuvre, elle, particulièrement dans le secteur de Sainte-Martine, mais qui est souvent à Bois-Arnois, justement, et qui veut faire une œuvre au Parc des Pins. Donc, c'est une demande de subvention qu'elle doit déposer à la Commission des arts et lettres du Québec, au Conseil des arts et lettres du Québec. Et pour pouvoir faire sa demande, elle a besoin d'une résolution de la Ville pour pouvoir réaliser sa demande. Monsieur… pardon, oui, Mme Rachotte. On avait comme discuté peut-être d'un autre endroit. Est-ce qu'on reste quand même à la descente des pains? Ce qui est demandé, c'est de rester à la descente des pains, mais comme il a été mentionné, par contre, on aura le droit d'avoir une esquisse avant que l'œuvre soit réalisée pour s'assurer que c'est conforme à nos attentes. Non, pas pour ça. Non, Mme. Ça va, Mme Rachotte? Non, c'est parfait. D'accord. Je suis d'accord. Vous allez en faire la proposition, je comprends. D'accord. M. Savard, vous allez l'appuyer. Parfait. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Autorisation maintenant pour la capitainerie, comme il a été indiqué. Contrairement à ce que plusieurs personnes avaient eu comme information, la toiture n'avait pas été complétée au niveau de son revêtement. Donc, il a fallu procéder à des modifications, donc rajouter un plaquage et refaire la membrane pour s'assurer que la couche de fond puisse résister tel que prévu. Ces travaux-là ont été faits cette semaine en bonne et due forme, température aidant. Donc, c'est un avenant qui est au montant de 22 848 $ qui a été réalisé par Trois-Tur-Broux. On a un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Mme Toulouse, Mme Poisson, tout le monde est d'accord? C'est adopté. Maintenant, c'est un contrat de gré à gré. C'est l'entretien des systèmes UV à l'usine de filtration, autant celle du secteur centre que du secteur ouest. C'est octroyé à la firme BromaxTech au montant total de 3 750 $ pour l'année 2021. Voilà un proposeur et un appuyeur, Mme Poisson, M. Dubuque. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. On arrive maintenant dans les demandes de PIA, donc les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, c'est un garage qui va être en arrière-cour au 911 rue Anna. C'était une recommandation du conseil consultatif en urbanisme à cet effet-là. Et pour ce faire, il y a besoin d'une résolution pour antiriner le projet tel que soumis. Mme Rajotte, appuyée par Mme Toulouse. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Le suivant est pour le 110 rue Saint-Laurent. Donc, c'est le salon funéraire, le complexe funéraire Stéphane Gendron. Donc, c'est pour convertir l'espace qui actuellement a une porte de garage et qui va être converti en colombarium. Donc, on refait la fenestration, là, on le voit ici, là, à l'extrême droite, là. Donc, la devanture va être réarrangée pour que cet endroit-là puisse servir de colombarium. Ça aussi, ça a passé au comité consultatif d'urbanisme qui nous en fait la recommandation. M. Savard, Mme Rajotte, tout le monde est d'accord? C'est adopté. Le dernier, finalement, qui concerne la rue Duquay. Donc, on est à l'extrémité, immédiatement à côté de la descente de la rue Richardson. Donc, c'est le bâtiment qui sert pour Hydro-Québec, les lits minimailles. Donc, ce qui mesure le niveau du lac Saint-Louis. Ils ont différentes installations sur le territoire et c'est de refaire le bâtiment qui en a grandement besoin. On ne se le cachera pas. Donc, c'est ce qui nous est proposé. Donc, un bâtiment qui va avoir cette allure-là et qui va être recouvert avec des matériaux qui vont s'agencer, là, avec un peu la capitainerie aussi. On a besoin d'une proposition pour ce faire, M. Savard, Mme Toulouse. Tout le monde est d'accord? Alors, c'est adopté. Au point 11.1, maintenant, c'est de prolonger une modification sur une promesse d'achat qui a été signée le 30 octobre 2019 avec la compagnie 171 307 Canada Inc. Donc, les travaux se poursuivent pour la vente de ce terrain. On sait qu'on a une partie qui doit être libérée par Hydro-Québec pour conclure la finalité de cette entente-là. Donc, j'ai besoin d'une proposition pour décréter l'extension de la promesse d'achat. M. Savard, M. Dubuc, tout le monde est d'accord? C'est adopté. Demande de modification au règlement de zonage. Maintenant, ce sont les investissements René-Saint-Pierre qui ont fait une demande pour modifier l'usage récréatif qui a été mis sur les terrains qu'ils occupent actuellement à celui d'industriel. Et le conseil maintient les usages autorisés actuellement, qui est celui d'être récréatif. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour ce faire. M. Savard. C'est quoi ça? C'est quoi ça, M. le maire? C'est les terrains qui sont occupés par Investissement René-Saint-Pierre. M. le maire, j'avais ma main pour m'interposer, pour passer au vote. Il n'y avait pas été discuté en plénier qu'on prendrait un vote là-dessus ce soir? Non, mais c'est parce que, compte tenu qu'ils ont déposé une demande en bonne et due forme, il faut leur répondre en bonne et due forme. Pardon? Une mise en demeure qu'on a reçue? Non, ça, la mise en demeure, c'est une autre chose, ça. Mais sauf qu'il y a préalablement à ça... Je m'excuse, mais la mise en demeure, c'est pas en rapport à ça, c'est un complément, c'est ça, mais s'il nous a envoyé une mise en demeure, je ne comprends pas pourquoi ça. Non. M. Breville, c'est pas ça, au niveau de la loi. Au niveau de la loi, on va prendre un vote, c'est quelque chose qu'on n'a pas demandé. Ils demandent une réponse. Eux, ils ont fait ce message. Ils demandent un conseil qui va tirer sa position. Pardon? Excusez-moi. Prenez le vidéo, là, c'est pas grave. Je crois que ça ne nous a pas été présenté en plénier, ça, M. le maire. Bien, pour prendre la prise du vote. Bien, ça nous a été dit au courant du dernier mois qu'il fallait qu'on se positionne. Parce que la demande a été faite il y a quelques mois. Pas longtemps. Puis la Ville se doit de répondre. On a eu une mise en demeure il n'y a pas longtemps. Pour qu'on réponde. Il n'a jamais été mentionné au plénier qu'on prenait un vote à ce soir au conseil, par exemple. Bien, ça a été ajouté tantôt aux affaires nouvelles. Ça a été ajouté tantôt aux affaires nouvelles. Mais nous autres, en plénier, on n'a pas su qu'on prenait un vote là-dessus à ce soir. C'est ça que je veux dire. Pas ce soir. Pas ce soir, non. Mais on savait l'existence de ça. Oui, bien, on n'avait jamais mentionné dans aucun plénier qu'on prendrait un vote là-dessus ce soir. Puis ici, je me rappelle bien, la semaine passée, je pense que c'est la semaine passée qu'on a eu la mise en demeure. On a discuté. Puis qu'est-ce qui s'est dit au niveau de la mise en demeure? Bien, écoutez, je peux-tu reprendre? Il y a deux semaines, minimalement, que ça a été discuté en plénier. Et ce qu'on a regardé, c'est est-ce que le conseil devait prendre une résolution ou pas. Donc, ce qui a été analysé, c'est de dire qu'un conseil, normalement, répond, ne parle que par résolution. Donc, pour signifier formellement que la demande qu'ils ont présentée au mois d'août 2019, justement, sur lesquelles il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup de présentations, donc on répond officiellement à cette demande-là qui avait été déposée en bonne et due forme, à l'effet que le conseil refuse de modifier le règlement de zonage et qu'on maintient les usages qui sont là actuellement. M. Le Maire. Oui. Puis, industrie légère, industrie moyenne, industrie lourde. Dans le plénier, on n'a pas un jeu, on a demandé à se faire expliquer toutes les modalités là-dessus. On a dit, pertinemment, avec le rapport du BAC, qui est du mal-lésir, puis je ne vais pas en faire un dépôt ouvert ce soir, on a dit certaines choses. Ce soir, vous nous demandez de prendre un vote qui n'a pas été discuté à l'effet qu'on prendrait un vote là-dessus. Puis, ce soir, puis nous allons rendre à faire une nouvelle. Ça, c'est un vote important. C'est un vote important parce qu'on a eu une mise en demeure à peu près de temps. Moi, là, personnellement, je pense qu'on aura besoin d'un avis légal de nos avocats à l'effet de qu'est-ce qu'il y en est clairement là-dessus, puis d'avoir des explications claires et nettes. Pourquoi un vote, puis pourquoi telle et telle chose? On avait mentionné ça aussi. Avant de prendre une prise de vote, je vous avais mentionné qu'il fallait avoir un dossier clair et limpide. Là, actuellement, on a besoin d'éclaircissement là-dessus. On n'était pas favorable, effectivement, pour revenir à l'industrie lourde. Mais avant de prendre un vote final, avec une mise en demeure qui vient de rentrer il y a 15 jours, je pense, pointe-moi, toutes les personnes qui habitent ici sur ce conseil qui ont été élus, d'avoir tous les éclaircissements possibles parce que c'est un cas qui n'est pas léger. C'est un cas qu'il va falloir prendre des décisions claires. La position du conseil, M. Savard, elle a été très claire en plénier. Il n'est pas question de modifier ce règlement de zonage-là. Je ne sais pas ce que vous avez besoin de suppléments, mais c'est exactement ce que la résolution dit, c'est qu'on maintient les usages et la grille des classifications qui est établie actuellement, qui est celle d'autoriser le récréatif seulement. Et c'est ça, la position du conseil, que tout le monde ici autour de la table a donnée. Donc, c'est simplement la confirmation. La demande de modification, on s'entend, on va... Mais que je veux vous dire, la demande de modification, on demande qu'on reste le zonage comme il est là, existant. C'est une sorte de manière de formuler ça, là. En tout cas, peu importe. Je ne sais pas ce que vous voulez formuler. Écoutez, c'est très clair, là. Écoutez, on va le lire, là. Le conseil, excusez. C'est ça, c'est ça qu'elle dit exactement, qu'on garde ça tel quel. C'est ça. Parfait. OK. C'est exactement ça. Il faut mettre les choses bien. C'est exactement ce que vous avez exprimé comme conseil à cet égard-là. OK. Ça va? Mais c'est important de mettre les choses au clair. Il n'y a aucun problème avec ça, M. le maire. Merci, M. le maire. C'est un plaisir. Donc, est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur? J'ai cru voir Mme Rajot qui avait levé sa main. Appuyé par Mme Poisson. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté. La réponse sera acheminée en bonne et due forme. Le dernier point aux affaires nouvelles concerne la vacance au poste de conseiller du district numéro 3. À cet effet-là, je vais demander à M. Gravel, directeur général, de nous faire part des différentes collègues d'informations qui ont eu lieu dans ce dossier-là pour que nous puissions prendre une décision éclairée. M. le maire, je vous demande de prendre la parole et de le faire là-dessus. Je vais donner les tenais et les aboutissants là-dessus. Ça ne sera pas vraiment long, là. Vous n'en faites pas. M. Gravel, suite à un appel téléphonique hier, et que j'ai eu d'autres appels téléphoniques aussi de ou des candidats qui veulent se présenter au siège numéro 3. Je vous ai appelé, je vous ai mentionné que je voulais avoir par écrit tout ce que le ministère dit au niveau de la loi et du décret à l'effet de l'élection partielle de la ville de Bournois. Là, ma question est simple. Vous m'avez appelé ce matin. Vous m'avez dit que vous attendiez des réponses au niveau du ministère. Là, ce soir, j'ai eu une réponse écrite devant moi. Je vais m'excuser, je n'ai pas pris le temps de tout lire ça. Là, je n'ai pas eu le temps. Je vous demanderais, s'il vous plaît, d'expliquer clairement à la population, surtout du district, les tenants et les aboutissants de cette réponse-là. Parce qu'on a eu des communications ensemble ouvertes. Puis là, j'aimerais que vous me donniez les résultats de tout ce que vous avez fait. Je vais commencer par ma mise en présentation habituelle. Je ne suis pas un avocat, donc ce que je vous dis n'est pas un avis juridique. Eh bien, elle vient mon interprétation de la loi. Je vais essayer de parler effectivement à Mme Lapointe du ministère de l'Apensité de la direction régionale, qui a parlé justement au citoyen d'hier, et qui m'a envoyé le résumé de tout ce que vous avez fait. Ce que Mme Lapointe me dit, c'est qu'elle lui a expliqué le contexte, à savoir qu'il y a eu une résolution du conseil pour demander une ordonnance à des ministres. Par la suite, la montée régie a été, c'est en point de forme, la montée régie a été placée en zone rouge. On peut-tu y aller, s'il vous plaît? Mettons, vous allez prendre la première page, vous allez dire, OK, on s'adresse. C'est des choses signées en jaune et en bleu. Je pense que Mme Lapointe... Ah, OK, ça c'est un courriel de vie. Mme Lapointe, ce qu'elle m'a répondu, qu'elle m'a dit aux citoyens d'hier, c'est que, bon, oui, le conseil a fait une résolution en septembre, demandant à la ministre de déclencher une élection. Je vais vous demander pourquoi tantôt là-dessus. La direction de la montée régie est en ligne en zone rouge, par la suite, ça a changé la donne. À la fin du mois d'octobre, il y a eu une possibilité de reprise de l'élection dans la zone rouge. La direction régionale de la Femmes-Suppare a contacté la ville pour vérifier si le conseil souhaitait toujours donner une élection partielle pour convaincre le poste de conseiller vacant, étant donné le temps coulé entre la résolution de septembre et le mois de novembre. Le fait qu'elle nous retrouve est qu'il y a eu des exigences additionnelles au niveau du protocole sanitaire pour la plus de l'élection, et que le maire voulait soulever la question au conseil en séance du conseil, parce que, entre autres, ça a été discuté en pleine. Si le conseil souhaite toujours une élection partielle, la ministre ordonnera une date d'élection, donc s'il y a une résolution qui dit à la ministre, effectivement, on veut une élection partielle. Ça, c'est ce qu'il y a Mme Lapointe qui m'a dit aujourd'hui. Peux-tu vous poser une question sur la réponse? Il faut-tu prendre une autre résolution ou celle-là du 8 septembre qui a été votée et valable? Le maire a été amendé au conseil du 10 novembre. Donc, si le conseil souhaite toujours une élection partielle, la ministre ordonnera la date de l'élection. C'est ce qui a été écrit dedans. Oui. Il faut se rappeler que la Ville, à la suite de la vacance, en début janvier, puis là, je vais mesurquer un petit peu sur la loi de sélection du référendum, puis je vais revenir à ce moment-là au dégât. La loi de sélection du référendum dit qu'un processus ne peut pas être recommencé. Alors, la Ville avait initié le processus, le décret 2020-03 annulé à cause de la COVID des élections partielles en début de l'année. Et comme le processus a été interrompu, la seule façon qui peut être reprise, c'est que la ministre décrète, ordonne la tenue d'élection et fixe la date du lieu. Ça, c'est pas le bien. Ce que je vous ai déposé, c'est, sur le site des affaires municipales, il y a un petit bando en haut, « Questions et réponses sur les municipalités en lien avec la COVID ». Et dans les sous-sections, il y a la section « Élections partielles ». Ce que j'ai juste souligné, donc j'ai mes couleurs qu'il y a dedans, c'est les éléments qui s'appliquent à boire de l'eau. Alors, le premier, c'est que la suite des procédures sera distinctes selon le moment de la vacance. Alors, comme je disais, dans le cas, la vacance est arrivée en début de l'année, que si la vacance, comme Saint-Torchis, nous l'avons bien démissionné récemment, c'est juste un processus distinct. Et le palier d'alerte COVID, nos négros, où on a des conditions particulières. M. Gravette, juste pour un éclaircissement. Lors de la démission de M. Guillaume Sauvier, en mars, c'est bien ça, janvier, c'est ça, donc janvier 2021, l'année conséquente de la démission, on a un an, ou combien de temps pour faire l'élection à l'intérieur, parce qu'il y a un maximum, hein? C'est ça, c'est que, l'article, oui, c'est que le greffier, bien, qui est le président d'élection, a une période X pour donner l'avis d'élection. Ce que M. Lefoy avait donné à l'époque. OK. Je vais vous ramener à l'article 345, où est-ce que c'est évident? Autrement dit, lorsqu'une élection n'a pas été menée à terme. OK. C'est notre cas à nous, ça n'a pas été mené à terme à cause du décret 2020-003 qui a arrêté tout le processus d'élection parce qu'il y a en début de l'année. Oui. Quand une élection n'est pas menée à terme, la Ville ne peut pas reprendre d'elle-même le processus. C'est la ministre qui doit ordonner la tenue d'une élection partielle et fixer la date du scrutin. OK. Et là, on est assez bon. C'est pour ça que le président d'élection, présentement, ne peut pas donner de date, il n'a pas de pouvoir, c'est vraiment la ministre que ce pouvoir-là. Alors, dans tout l'article 345, 346, c'est le pouvoir de sélection à la période-là. La règle d'abord, c'est qu'un processus ne peut pas être recommencé. Exact. Donc, comme le processus avait été initié, la Ville ne peut pas de son propre chiffre de recommencer. OK. Au mois d'août, la ministre avait dit, bon, on va faire des élections obligatoires au début du mois d'octobre pour les municipalités vacantes sur le poste de mer et des fautes qu'on ronde. Les autres, ce sera une demande, si tu voulas la faire, demandant la ministre ce que le conseil est fait au mois de septembre, la ministre disant qu'elle allait quand même modifier la loi sur les élections et référendums pour ne pas obliger de compter des postes vacants pour ceux qui ne voudraient pas le faire. C'est le projet de loi 67 qu'on voit. C'est le projet de loi qu'a passé la commission sur l'aménagement du territoire que le principe a été adopté, mais la loi n'a pas été sanctionnée. Alors, ça, c'est l'antique 60... La loi sur le projet de loi 67, ce qui est souligné en bleu dans le bas de la page. D'autres questions qui nous concernent sur une élection partielle, peut-elle être tenue sans égard au premier d'alerte de la COVID? Alors, la réponse est oui, en parlant selon le contexte, et ça, c'est dans le bas de la page 2. L'arrêté 2020-084 permet de reprendre les élections partielles en zone rouge. Et nous, comme il n'y a pas eu de vote par anticipation avant, bien, il faut attendre vraiment que la ministre déclate la loi. Puis, on va voir un peu plus loin pour ce qui s'applique comme une nouvelle norme en matière de palier rouge. Entre autres, on peut avoir... J'ai déjà deux jours pour anticipation, pour plus d'élections que j'ai été donnée après deux jours. Donc, on va positionner le vote par correspondance et après ce vote estinaire. Il y a une restriction. Bon, c'est en date du 28 octobre 2020. La restriction quant au nombre de personnes admises sur le lieu de vote est de 25 personnes en zone rouge. Le nombre maximal de personnes admises n'inclus pas le personnel électoral. Il y a déjà une petite distinction là-dessus parce que le personnel électoral, c'est le scrutateur, le secrétaire, le personnel. Les représentants, les candidats ne sont pas du personnel électoral. Alors, si j'ai deux bureaux de votation dans une salle et qu'il y a trois candidats, bien, c'est six comme chacun de leur représentant. Ces six personnes-là, bien, je ne vois rien que 19 personnes entre moi. C'est du détail, là. et les règles de distanciation publics de 2 mètres s'appliquent autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ça, c'est des contrats opérationnels, mais ça peut se faire. Ça va plus loin. En quoi l'arrêté 2020, 13, 084, 27 octobre, modifie le tout? Bon, il y a toutes les modifications écrivues de la liste électorale qu'il peut se faire. Il n'y a plus de vote itinérant, il peut y avoir un vote par correspondance pour les personnes admissibles de demande, donc personnes de CHCD, personnes de la santé, mais pas quelqu'un qui a peur de la COVID. Les lanchissements du vote par correspondance. Les nouvelles mesures qui ont été introduites, comme je vous le disais, le vote par anticipation pour se tenir le 9e, le 8e et le 5e jour précédant la date du scrutin qui s'ajoute aux deux jours déjà prévus. Le scrutin peut être sur deux jours au lieu d'un seul. Les heures vont être modulées différemment aussi. Il y a un tout de pas de code sanitaire qui est mis en place. L'autre, après, c'est le président de l'élection de la municipalité située en zone rouge. Peut-il publier l'avis de l'élection? Dans le cas, à nous, il va pouvoir le faire si la ministre ordonne une élection et fixe la loi du scrutin. Il ne peut pas de son propre chef le donner. Le conseil peut siéger valablement jusqu'à ce que les vacances au conseil soient comblées. le conseil peut siéger valablement tant que le forum est maintenu. Pourquoi on va élaborer un protocole sanitaire? La tenue de la sélection ne pourra se reprendre dans le respect des conseils sanitaires? Le conseil est un protocole précis là-dessus de la loi de l'élection un peu plus loin. Il rappelle ces 25 personnes en zone rouge qui se permettent là, avec une station physique qui s'applique deux mètres tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. et là, on va rentrer dans le protocole sanitaire. Je ne vais pas mettre là-dedans que je vais plus toucher un peu plus loin. Les principales mesures prévues par le protocole sanitaire pour les activités préparatoires. Donc, autant la formation du personnel électoral, la rembauche, les distanciations, les formations, tout ça vient là. Lorsque la règle de distanciation physique ne peut être respectée, le président de l'élection peut avoir l'extension d'une barrière physique. Ça va être très souvent. Masque de procédure, protection loculaire pour les modes de procédure électorale. Autrement dit, le masque de revisage pour le monde n'est pas le mémoire, c'est vraiment les normes de CNSST qui s'appliquent. Plusieurs bureaux de vote. Donc, souvent, on met un par 300 ou un par 500 d'électeurs. On entend que j'ai eu des électeurs là-dedans, un par 300 et j'ai besoin de 6 bureaux de vote. Au lieu de mettre les 6 dans le même bâtiment, je vais peut-être mettre 2 ou 3 bâtiments. On va en besoin des mesures, c'est vraiment le protocole qui est lié avec. Bon, des infecteurs pour les mains, pour l'expression des candidats, des représentants, des réveils de l'électeur, station de désinfection, pas de procédure et sondage qui remplace les bureaux de vote, c'est différent. On peut limiter le nombre de personnes pendant le temps sur le temps de l'adoptation. On va pas dire à des candidats, bien, tu ne vas mettre un par terre pour nous l'avoir chacun d'un et puis il y a moins d'entendre de ce que je fais. Adaptation prévue pour la façon de supporter candidat. D'habitude, c'est le président d'élection qui donne systématiquement son ordre, alors on peut le déverser en libre accepte que le monde est venu chercher. La production d'habitude, c'est votre présence chez le président d'élection pour les candidatures et le recommande d'y aider par grand du mouvement de se faire. Et dans le jour du scrutin et votre participation dans le cas où un candidat soit représentant ou un candidat sera présent à la table de votation, celui-ci devra se conformer au même conseil de la sécurité. Pour les lecteurs, les lecteurs vont devoir désinfecter les mains à peu près partout. Les usures du bureau va changer, donc les lecteurs devra se déréformer, il va devoir avoir son faux gros visage, il va pouvoir venir avec son propre état, il va pouvoir avoir plusieurs programmes, il va y aller aussi là-bas, puis s'il va imprimer, c'est des délais, puis qu'il faut faire à mesure. C'est vraiment d'appliquer le protocole sanitaire au pied de la lettre. une vote par correspondance qui est en place et puis une vote indisciplinaire, puis le reste pour être à peu près tous ceux-ci. Donc, oui, ça peut se tenir, ou oui, le conseil doit faire la demande. de ce que je parle de Mme Lapointe à certainement que le conseil soit tout gros, parce que normalement le conseil devrait réitérer sa demande. Donc, il faut prendre un autre vote. Bien, moi, c'est l'interprétation que j'ai ce que le vote de Mme Lapointe déjà. OK. Mais après ça, je prends un autre vote. Mais normalement, le conseil ne parle que par résolution. Selon ce que j'ai su, moi aussi, il y a apparemment qu'il faut que le vote qu'on a pris du 8 septembre, il faudrait reprendre un autre vote là. C'est la lecture que j'ai... Peut-être le dernier élément, l'article 99 de la loi sur les armes inférentales dit qu'au plus tard, le gravier doit donner son avis d'élection au plus tard le 44e jour précédant celui-ci pour le scrutin. Alors, si je regarde le ministre, le 27 octobre, elle a décrété pour le 13 décembre. Bien, si je prends l'évolution ce soir, la voix des ministres, la statut, on parle d'une élection qui pourrait avoir lieu le 17 ou le 24 janvier. À peu près. Moi, je pense que vous avez l'évolution de porter assez générale. Donc, le 13 décembre que j'avais amené pour la question de soirée, c'était réel? Bien, au niveau de ce que j'ai vu au niveau des médias, effectivement. C'était réel le 13 décembre. Alors, le voisin? Donc, si je comprends bien, si on a été réel à la résolution ce soir, il faut envoyer ça à la ministre. À la ministre, et elle va avoir le connaissance, elle va se statuer. Et elle, c'est un point discrétionnel de la ministre qu'elle peut ordonner. C'est ça, parce que le municipalité demande, elle s'écoute, là. Donc, elle ordonnera, par exemple, les élections, le jour du scrutin pour le 17-24 ou le déclencher? Elle va ordonner la tenue d'une élection et fixer la date du scrutin. OK. Comme elle va fixer la date du scrutin et que la loi dit qu'il faut donner la mise d'élection au plus tard, 44 jours, avant la date du tenu. Donc, la date qu'elle va pouvoir pousser, ce ne sera pas avant 45 à 50 jours après la date qu'elle va ordonner. de tant que le président de l'élection fasse son avis public et le public. Et puis, si je regarde mon calendrier, je veux juste prendre le 27 octobre pour le 15 décembre. Non, on est rendu trois semaines plus tard et on va être rendu trois semaines plus tard et on va être rendu avec la période du temps des fêtes on va être vers le 17 janvier. Pour le jour du scrutin. Pour le jour du scrutin. Donc, la campagne électorale qui avait lieu entre deux... Ça fait tellement longtemps que je n'avais pas d'élection que je n'avais pas des délais minimum pour la mise en candidature, la révision de l'indice et tout ça. Mais on peut présumer que les dépôts de candidature se pouvaient être début décembre jusqu'à mi-decembre la période de campagne de reste qu'on entendait faire. L'élection se pouvaient dès le 8 janvier. Deuxième, après trois semaines avant. Alors, moi je vais proposer qu'il y ait une élection décrétée par la ministre au début janvier avec une date qui va être consignée par le ministère. Parce que M. le maire, dans la période d'été, il y a eu une ville en tout cas que j'ai constaté qui était au 13 décembre. Je sais pertinemment qu'il y a... Il a été décrété au... à la fin s'attente dans l'arrêté ministériel. Exactement. Pour avoir une date d'élection qui a été décrétée par le ministère, M. le maire, au 13 décembre. Oui. Puis là, on va parler de démocratie, là. Depuis combien de temps M. Sauvé, Jean-Bier, qui a démissionné? On a parlé plusieurs reprises, des élections comme telles. On comprend qu'on a eu des fondérations à cause de la COVID, mais il y a eu des temps aussi qu'on était en zone non rouge. Donc, la ville de Sarelle avait décrété. M. le maire, pour moi, la démocratie, c'est au-dessus. C'est primordial. Les gens du quartier trop haut ont le droit d'avoir un représentant. Je comprends que ça va coûter des sous à notre ville. Il y a une chose, par exemple. Le Québec, le Canada, nous autres même, ici, comme nous sommes présents, on a toujours été nommés démocratiquement. M. Graffier nous a dit qu'il y avait plusieurs personnes qui ont mentionné l'intention de se présenter au poste de conseiller du district numéro 3. Écoutez, on a parlé de 30-40 000. Je comprends très bien qu'il va y avoir une élection à l'automne prochain, l'année prochaine. Est-ce qu'on va laisser le poste vacant pendant un an et demi? S'il y en a qui ont l'intention de se présenter et qui veulent représenter ces citoyens-là pendant les 11 ou 10 prochains mois de l'année prochaine, 9-10 mois, est-ce que c'est important? Pour moi, oui. Parce que ces gens-là, ils n'ont pas eu de voix au conseil depuis plusieurs mois. Puis pour moi, la démocratie, puis il y en a qui se sont battus pour ça, puis un vote d'un citoyen ou d'une citoyenne, c'est important à l'intérieur de notre ville et une représentation. Ce n'est pas le temps que la personne qui va être nommée sur ce siège-là va siéger, c'est que le temps ou ce que les citoyens et citoyennes de ce quartier-là n'ont pas eu de représentants ou représentantes dans ce quartier. Qu'importe, moi, ce soir, j'en fais la proposition. Je propose qu'on tienne une élection dans le district puis que la ministre procède le plus tôt possible à une date d'élection. C'est vraiment un crève-cœur. C'est vraiment difficile. Je porte aussi la démocratie. Je me questionne, par exemple, si on peut prendre la période de discussion avant de prendre le vote. Je n'en mettrai en question que c'est important pour la population d'être représentée. nuances, par exemple. Je pense qu'on répond chacun autour aux citoyennes puis aux citoyens qui ont des demandes. C'est vrai qu'il n'y a pas une représentation complète. Les gens ne sont pas non plus abandonnés. Le prix d'une élection, le coût d'une élection, c'est sûr qu'il faut aussi en tenir compte dans la balance. Ça fait partie de notre responsabilité aussi. rappelez-moi... 50 000 $ avec la COVID. 50 000 $. 40 000 $ habituellement pour la prévention COVID. Pour l'élection partielle. Le coût... Bon. Donc, il faut... C'est sûr qu'il faut en tenir compte. Il faut tenir compte aussi de la charge municipale que ça représente pour avoir fait l'élection. On sait que les employés, les fonctionnaires, les employés municipaux sont mobilisés par ça aussi. Puis, j'essaie de penser, là, je me ramène à 2017. Le temps d'arrivée, bon, ici, le 17, 24 janvier, fin janvier, c'est sûr qu'on entre, là, ça fait plusieurs semaines, mois, ça fait depuis le mois de septembre qu'on se rencontre pour discuter du budget dont on a l'information. On va se rencontrer vendredi encore pour statuer sur certains points du budget. Les décisions, on va les prendre, là, ici, pour l'année financière qui s'en vient. C'est sûr qu'il y a toute une période, une fois que la personne est arrivée, il y a toute une période d'adaptation puis de prise en compte des dossiers avant d'une contribution plus complète. C'est crève-cœur, c'est vraiment crève-cœur d'arriver. Est-ce que, est-ce qu'on sert, c'est la question qu'il faut se poser, comment on sert le plus la population, est-ce que notre attention la mobilise sur ce qu'on aura décidé dans les prochains mois puis de mettre en action avec l'administration municipale les projets qu'on aura votés pour notre budget 2021? Est-ce qu'on bafoue nécessairement la représentation des gens du district 3 qu'on représente, malgré tout quand même depuis la dernière année? Pour l'instant, je vais terminer mon intervention, mais c'est vrai que c'est ça fait partie du portrait. Je ne peux pas, avant de prendre la décision, ne pas nommer cette dimension-là aussi. Je me dis que peut-être l'énergie aussi d'accueillir les gens qui vont se présenter à la prochaine élection, de préparer, de mettre l'énergie à préparer cette nouvelle rentrée-là. C'était pour l'instant ma réflexion. Je ne sais pas si d'autres membres du conseil ont envie de partager avant qu'on prenne une décision. Oui, c'est du bif. Bien, j'étais indécis pas mal concernant l'élection partielle à la tannée ou pas. Je sais moi aussi qu'il y a des gens qui veulent se présenter. Je n'entends parler et je n'entends tu parler encore cette semaine il y a quelques jours. Mais considérant et je suis un peu d'accord avec ce que Roxanne disait, considérant les coûts et considérant le temps qui va rester éventuellement après qu'il va être élu en janvier et le temps qu'il a sermenté et qu'il a eu sa formation et tout ça, on va être rendu à être en février. Donc, ça aurait porté à dire qu'on serait préférable d'attendre de laisser passer le restaurant. Et je voulais aussi dire que j'ai répondu à des gens du quartier Saint-Paul entre autres à quelques occasions pour répondre à des questions d'ordre municipal. Mais je ne pense pas qu'il y a eu beaucoup de plaintes par rapport à ces gens, à ces résidents. et je comprends vraiment qu'il y en ait qui se tente de se présenter et qu'il y avait des élections. Malheureusement, ça aurait dû être en avril l'année passée. Ça aurait eu lieu et on n'aurait pas entendu parler et on n'en parlerait plus. En tout cas, ça va faire presque un an plus tard à cause de on sait quoi. Donc, je serais porté à laisser passer ça et attendre à la fin de l'année passée. Est-ce qu'il y a de nos interventions? Alors moi, je vais vous donner mon point de vue aussi. Depuis le mois de mars qu'on sait qu'il y a la COVID-19 et depuis plus le temps avançait, plus nos instances aussi se positionnaient et faisaient des demandes au gouvernement parce que tout le monde disait lorsque le quorum n'est pas entaché tant que le poste de maire est comblé. Autant la FQM que l'UMQ disaient au gouvernement n'allait pas faire des élections dans un contexte comme ça compte tenu des coûts que ça requiert sans compter les énergies. Et je suis tout à fait à cette enseigne-là. Je pense qu'actuellement, c'est pas d'utiliser à bon escient nos ressources financières et administratives d'aller faire une élection peu importe le coût pour quelqu'un qui va venir siéger pendant huit mois parce que c'est ça la réalité avec une élection à la fin janvier le temps de la sermentation donc on parle d'un mandat de quelqu'un qui va être là pendant huit mois et aussi pendant ce temps-là il faut se rappeler que la démocratie elle a déjà été balisée parce que la démocratie ce que la loi dit c'est qu'à l'intérieur de douze mois il n'y a aucune municipalité qui est obligée de combler un poste vacant incluant celui de maire d'ailleurs il y a un maire qui a attendu sagement le 8 novembre pour démissionner pour être sûr de ne pas créer une élection dans sa municipalité donc moi je pense qu'on se doit d'être totalement à cette enseigne-là et je pense qu'on n'a pas à dépenser des montants de l'ordre de 30, 40 ou 50 000 $ pour quelqu'un qui va être là pendant huit mois je trouve que ça fait cher du mois et je trouve que c'est aussi en quelque part irrespectueux des biens que les citoyens et les citoyennes nous donnent à ce niveau-là donc il y a un vote donc M. Savard a proposé qu'on demande à la ministre de décréter une date d'élection est-ce que c'est appuyé? Mme Rajotte l'appuie alors je vais demander quels sont ceux qui sont en faveur quels sont ceux qui sont contre donc c'est deux à deux je vais trancher je vais être mais c'est toi 39 fois oui il faut voter j'ai obligé de voter je ne sais pas excusez l'abstention est acceptée mais vous deux à ce fait-là vous ne me prononcez pas Mme Telou je vous laisse vous prononcer dans le fond c'est pour ça qu'on veut avoir les élections pour qu'on soit égale à égale que si on est six il y a six lois sans que on devienne à ce que ça soit juste trois personnes ou quatre personnes ou cinq personnes c'est un peu ça pourquoi on veut avoir quelqu'un que ce soit chaque... pour moi ça serait 3-3 c'est tout simplement là vous êtes 3-2 et à la limite vous jouez un vote je vais laisser aller c'est tout ce qui est la décision je vais juste dire quelque chose c'est qu'on a déjà parlé on avait parlé puis là aujourd'hui vous nous ramenez ça puis c'est comme en disant là je suis comme poignée là-dedans c'est ça que je trouve malheureux parce qu'on avait parlé Alain puis qu'est-ce qu'on avait dit on avait discuté puis là tu arrives à dire que toute la différence ça me fâche au plus grand point la démocratie je la connais puis ça fait longtemps que j'en fais de la politique puis ça ça me fâche vraiment que vous me ramenez ça en pleine face puis que vous ne m'en avez pas parlé mais oui on avait déjà parlé il y a quelques jours non je vais finir il y a quelques jours on a parlé puis c'était pas ça puis là vous me ramenez ça en soir mais il y a combien de gens qui t'ont appelé pour te demander qui voulaient être conseillé je réponds je sais pas si hier il y a eu personne de représentation mais M. Gravel nous disait vous me corrigez si vous voulez il y a quelque chose de pas clair dans la loi c'est ça vous nous aviez dit ce que je disais c'est là les feuilles que vous avez présentement en main c'est la première fois que je les dis ce soir ok je veux juste finir mon intervention c'est 5 ans la question la question était celle-ci là de l'emmener directement ce soir vous avez dit après-midi tard vous m'avez appelé vous avez dit peut-être à l'heure du jour ce soir c'est pas moi qui détient l'heure du jour on s'entend ok la prise du vote comme telle il y a eu des questions en assemblée spéciale aussi on pourrait le faire en assemblée extraordinaire ok la réponse que vous m'avez donnée ou que vous avez en main ce soir c'est en date en date de quand vous l'avez ben madame Lacolle c'est cet après-midi cet après-midi hein puis là ce soir j'ai même pas pris connaissance de tout ce qui est l'autre madame Toulouse elles ont d'une manière à ce soir on arrive avec la prise du vote au même titre que dans l'autre vote qu'on a pris qu'il faut prendre le vote là ok qui avait été demandé peut-être en assemblée extraordinaire à l'effet de le faire aussi hein ça peut se faire de même après-demain ça peut arriver aussi hein je pense qu'il y a un acte volontaire de le faire directement ce soir mais le compte-rendu qu'on a là 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 ce soir là c'est la première fois qu'on l'a parce qu'on a pris un vote le 8 septembre puis ces informations-là qu'on a ce soir on avait demandé que ça soit clair puis ce matin ce matin vous m'avez rappelé vous avez dit j'attends des nouvelles du ministère vous m'avez jamais mentionné que vous avez eu les nouvelles ok vous n'avez pas toutes eu les nouvelles parce que vous attendiez le retour de Mme Lapointe du ministère à l'effet que vous voulez avoir des éclaircissements Mme Toulouse Mme Larajotte et moi on avait voté au 8 septembre à l'effet puis d'autres conseillers je pense d'avoir une élection partielle du 8 septembre à aller au décret du 6 octobre il n'y a pas rien zéro on a même discuté en plénier là en dedans de deux heures aucune réception dans nos courriels ou dans nos choses à l'effet de prendre connaissance de ce dossier-là puis je vous avais mentionné ce soir je vais vous questionner à l'effet d'avoir des réponses voir si oui ou non on peut avoir des élections est-ce qu'il y a eu discussion de ma part qu'on prenne un vote ce soir là-dessus ma compréhension c'était oui non je n'ai jamais demandé qu'on prenne un vote ce soir j'ai demandé que vous donnie les éclaircissements sur la situation qui vous a demandé un vote là-dessus ce soir dans les affaires nouvelles oui vous avez demandé de nous donner l'information à nous aux citoyens citoyennes je n'essaie pas de me défiler ou de faire porter le blâme en tout moi non mais je n'ai jamais demandé vous avez dit je vais le mettre à l'heure du jour pour discussion en affaires nouvelles mais de faire prendre un vote là-dessus ce soir je n'ai jamais demandé quand on a discuté tantôt à savoir si ça prenait une résolution ce soir vous avez dit plus à l'heure que votre lecture c'était qu'elle en prenne la ville non c'est suite au renseignement qui m'a été donné par une autre personne qui dit on n'est pas sûr mais selon madame la pointe c'est ça j'ai dit moi là je ne marche pas avec qu'est-ce que lui va dire j'ai dit nous autres on va marcher avec la loi qu'est-ce que elle a loisie puis on a demandé bien clairement c'est à partir du 8 septembre puis des discussions auparavant puis dans votre lecture il y avait ambiguïté dans votre lecture il y avait ambiguïté vous avez bien dit vous n'êtes pas une personne un avocat ou quelque chose de légal non nous autres ce soir vous nous présentez ça puis là j'apprends parce que moi je pensais que c'était pour être de fin de discussion puis là j'apprends qu'il faut que je prenne un vote ce soir je l'ai proposé parce que j'y crois ok elle a raison parce que dans le fond on n'a jamais parlé moins Mme Rajoc est-ce que j'ai parlé de ça avec vous non comprends-tu est-ce que je t'ai appelé Mme Toulot tu as-tu pour dire que j'avais tous les renseignements non non parce que je ne pouvais pas sous aucune considération appeler les gens concernés puis je m'avais entendu que si j'avais eu la formation avant l'Assemblée de conseil comme conseiller et conseillère on aurait pu s'en parler donc ce qu'on aurait dû faire c'est à ce point-là à journée la séance sans parler et ils vont prendre la séance comme on a déjà fait au centre communautaire lors de la séance c'est sûr parce que là je vais demander qu'on reporte le point parce que c'est faux et certain que je ne vote pas ce soir sur ce point-là c'est sûr on va reporter le point parce que le mot va non merci je demande de reporter le vote de ce soir puis on en fait une séance extraordinaire s'il faut demain ou vendredi whatever vendredi on se rencontre on fera une séance extraordinaire vendredi matin on va passer la journée ensemble je vais me statuer mais présentement je ne me salue pas puis je ne vote pas puis je me demande que le point soit reporté donc on va avoir le temps d'en discuter puis je ne pouvais pas d'en discuter parce que je n'avais pas d'éléments pour en discuter c'est-tu clair ça alors je veux juste revenir de mon côté suite à la décision du mois de septembre lorsque la ministre a décidé d'ajourner les élections qui étaient qui avaient déjà cours il n'y a eu aucune décision de rendu pour d'autres élections ça n'a été que le 27 octobre et ce que vous avez entre les mains c'était publié au lendemain du décret donc ça fait quand même deux semaines que ces choses-là existent avant le 27 octobre effectivement lorsqu'on en a déjà discuté préalablement c'est vrai qu'il n'y avait rien de clair parce qu'on était dans le flottement souvenez-vous qu'à deux jours du vote ils ont arrêté le processus d'élection pour les votes qui devaient le scrutin qui devait se tenir le 4 octobre donc à deux jours d'avis ils ont tout bloqué et là ça a gelé le mois d'octobre au complet jusqu'à temps qu'arrivent ces décrets-là à la fin du mois d'octobre donc à la fin du mois d'octobre ce que la direction du ministère des affaires municipales a demandé c'est de dire à votre prochaine assemblée statuée à ce niveau-là je ne sais pas ce que vous avez besoin de plus comme information mais je pense que vous avez tous les éléments entre les mains pour être capable de prendre une décision totalement éclairée monsieur le maire est-ce que je peux répondre oui si j'ai parlé tu peux nous sûrement répondre c'est quand même la politique monsieur le maire je parle de ça pour vous donner le droit de la règle c'est ça en quelle date la résolution du conseil a été parvenue aux instances concernées à partir du 9 septembre ça veut dire qu'au ministère ils l'ont eu le 9 septembre c'est la séance l'invite le 9 le service l'invite donc une semaine après au plus tard ils l'ont eu est-ce qu'il y a eu des appels de fait à l'effet si ou non ou sont attendus de ces données ça il fallait attendre qu'ils nous viennent là-dessus c'est bien donc moi aussi je suis quand même en faveur parce que t'as raison de ce que je te dis puis je te réponds honnêtement faut reporter le vote parce que les connaissances qu'il y a là j'en ai plus connaissances en même temps que toi ok puis je n'ai pas plus connaissances là j'écoute mais je n'ai jamais lu on l'a eu à 7 heures en arrivant moi je je ne vois pas puis je demande que le point soit reporté puis on ne se voit pas le vote du matin s'il faut on se rend compte je vais être plus éclairée je vous demande s'il vous plaît d'accord parce que dans une transparence t'as le droit au même titre que n'importe quoi puis moi aussi puis Jocelyne tous les membres du conseil d'être capable d'analyser ça plus profondément et prendre une décision éclairée ça va ? je vous dirais si vous avez des points d'information additionnels envoyez-moi combien pour vous traiter la réponse on va enlever le solicit d'infection régional vous voulez la faire du spade ou pas oui parfait parfait donc je vais en faire une proposition un minute non pas de suite allez-y monsieur le maire on va y aller selon les je vais essayer d'y aller au maximum selon les règles de l'art allez-y monsieur le maire ce qui n'est pas toujours évident donc il y a eu une demande de reporter le point par madame Toulouse est-ce que cette résolution-là est appuyée ? oui je vais l'appuyer d'accord elle est appuyée par monsieur Savard donc quels sont ceux qui sont en faveur de reporter le point s'il vous plaît c'est la décision de reporter le point alors nous reviendrons dans une assemblée extraordinaire discuter des élections partielles au poste numéro 3 merci mais là par exemple je veux juste être bien clair madame Toulouse a parlé de vendredi parce que là les dates monsieur le maire sont importantes est-ce que vous pourriez mettre une date s'il vous plaît ? je ne mettrai pas de date live on va regarder avec les instances ce qui est disponible et on va vous revenir puis on va vous convoquer en bonne et due soir on est ici vendredi monsieur le maire monsieur Savard monsieur le maire monsieur Savard oui monsieur le maire vous ne décréterez pas la date ça on va s'en occuper à l'interne et je vais m'assurer qu'on a tous les éléments pour être capable de le faire donc on va revenir puis on n'a pas l'habitude de reporter les assemblées extraordinaires le plus loin possible c'est pas ça que vous avez vécu depuis trois ans monsieur Savard donc on va agir avec diligence au maximum de la disponibilité de l'ensemble des gens ça vous va si nous sommes rendus à la période de questions madame oh une annonce importante oui alors oui une annonce fort importante avant la période de questions c'est la guignolée vous savez bon ben il n'y a pas juste les élections qui sont victimes de la pandémie la guignolée aussi donc la guignolée autant celle qui est parrainée par le coin du partage pour les citoyens de la ville de Beauharnois que celle des médias qui avait toujours lieu aussi à Beauharnois ce sont des ressources énormes pour lesquelles on va devoir travailler autrement parce que les besoins ont augmenté avec l'histoire de la pandémie cet après-midi j'ai enregistré avec Christine Lavoie la directrice générale du coin du partage deux petites capsules pour sensibiliser les gens à ça et elle disait que les besoins ont augmenté de 25% par contre les moyens pour aller subvenir à ce 25% là sont eux aussi lourdement handicapés cette année avec la guignolée des médias qui juste vous dire à Beauharnois notre petite intersection on ramassait 10 000 $ dans cette journée donc c'est un 10 000 $ qu'il faut trouver la façon de ramasser autrement pour Moissons Sud-Ouest qui alimente les banques alimentaires de Vaudreuil-Soulanges de Beauharnois-Salabéré et du Haut-Saint-Roland et aussi pour être capable de regarnir les tablettes du coin du partage qui sont passablement vides donc le 29 de 8h à midi on va inviter les gens à 4 points de dépôt donc à la bibliothèque municipale à la rue Richardson à l'édifice Auguste Hébert sur la rue François Branchot dans le secteur Est dans le secteur Ouest au centre communautaire René Deschamps donc sur le boulevard de Melejuil et finalement à l'aréna dans le stationnement de l'aréna et pour éviter le maximum de contacts qu'est-ce qu'on va demander aux gens c'est qu'ils mettent les denrées dans leur valise d'auto et lorsqu'ils vont arriver sur place simplement de faire ouvrir la valise il y aura des bénévoles qui seront là pour recueillir les dons en denrées et quand on parle des denrées ce que la responsable mentionnait aujourd'hui ce qui est souhaité évidemment c'est évidemment tout ce qui est en conserve les pâtes alimentaires ces choses-là qui se conservent bien mais aussi elle a besoin de beaucoup de produits d'hygiène et de produits pour bébés il y a souvent des jeunes familles qui sont dépourvues donc tout ce qui est nécessaire que ce soit des boîtes de couches que ce soit du lait maternisé que ce soit des céréales pour bébés des petits pots de bébés en purée c'est des choses qui sont toujours appréciées pour être capables de redonner justement aux gens qui en ont besoin l'autre chose c'est qu'au niveau des dons en argent ce sera possible évidemment de les faire en argent mais de faire aussi des chèques et une nouveauté cette année c'est par Interact donc il y aura les instructions qui vont être fournies pour que les gens puissent faire un don par Interact directement au coin du partage pour être capable d'alimenter justement et de compléter les paniers alimentaires ce que la responsable mentionnait aussi aujourd'hui c'est que malgré tout lors de la collecte du 29 novembre vous pouvez amener des denrées périssables que ce soit de la viande que ce soit des fruits des légumes compte tenu qu'il va y avoir une distribution rapide et qu'ils ont quand même des frigidaires pour pouvoir conserver le tout ça va pouvoir les aider à compléter les denrées pour la période des fêtes même si la période des fêtes ne sera pas ce qu'elle était donc à partir de la semaine prochaine il va y avoir de la signalisation qui va être mis un peu partout à travers nos différents triptiques et installation donc pour sensibiliser les gens mais surtout la date à se rappeler le 29 novembre s'il vous plaît de 8h à midi soyez généreux les gens en ont encore besoin monsieur si on veut être pénible vous appelez Christine au coin du partage Christine Lavoie j'ai pas le numéro avec moi puis vu que mon cellulaire a décidé qu'il me faussait accompagner en fin de semaine je suis bien mal pris de vous le donner mais si vous allez sur le site de la ville le coin du partage le numéro apparaît je m'excuse je ne l'ai pas par coeur puis je ne suis pas capable de vous le donner est-ce que nous autres dans le secteur ouest c'était tout le temps madame belcharmeur oui c'est-tu en courant qui va être le filier puis elle va appeler écoute je ne le non je pense que ça va être par année beaucoup plus par le coin du partage probablement qu'elle va être mise à contribution pour les listes des gens qu'elle avait mais ça va être une équipe beaucoup plus petite du fait qu'il n'y a pas de collecte à la maison donc ça va être des équipes beaucoup plus petites on parle de 4 à 6 bénévoles par site pour être capable de ramasser les denrées c'est bon ce qu'on cherche est-ce que c'est le numéro oui 225-1818 c'est ça 225-1818 donc si les gens veulent être bénévoles je vous donne le numéro on a eu le temps de le trouver pendant ce temps-là 450-225-1818 merci est-ce qu'il y a d'autres questions concernant la guignolée alors je tiens aussi à faire remarquer aux gens que ce soir tous les membres du conseil monsieur le directeur général et moi-même avons mis notre november donc notre nœud de novembre en soutien au cancer de la prostate oui tous les membres du conseil l'ont donc on fera justement une petite photo pour être capable de soutenir cette cause-là je vous remercie tout le monde d'avoir embarqué dans cette campagne de sensibilisation-là on ne le fait pas assez souvent on ne le fait pas assez souvent il faut se le dire mais merci beaucoup tout le monde d'avoir embarqué dans cette initiative-là de sensibilisation et on va justement pouvoir le publier pour soutenir cette cause mesdames, messieurs ça a l'air que ça touche plus les hommes que vous autres ben j'espère mais on est aussi très sensibles aux causes qui vous affectent vous uniquement aussi soyez sans crainte alors merci beaucoup encore donc on y va avec la période de questions monsieur le maire oui communication du membre connu excusez-moi monsieur le maire excusez-moi je suis à partie allez-y excusez-moi ben il y en a-t-il d'autres qui veulent parler ben on va commencer moi je reviens d'abord je remercie qu'on soit revenu à la 30 km parce que là c'est marqué 40 km mais c'est pour revenir aux 30 km de la rue de la Gare puis François Branchot je sais que les parents vont être très contents la question était est-ce que quand est-ce que ça va être posé parce que peut-être que je vais avoir des questions ben on va falloir faire le on va falloir que le premier réglement ce soir ça réveille motion ça réveille motion je comprends donc aussitôt qu'on est capable on va faire le règlement comme tel c'est uniquement une fois donc aussitôt que le règlement est adopté le temps que les travaux publics allent changer la signalisation ça ne devrait pas être très long ok j'avais une autre question aussi lorsqu'on a rencontré les citoyens justement dans la sous-sœur que tu avais à la madurose oui on avait on avait aussi une rue qui était problématique puis on nous avait demandé soit des pots de fleurs réduire la vitesse qui était là et c'est la rue qui est face à l'école où les enfants à partir de rue qui s'envoient à tulipes puis traversent l'école comme on ne peut on n'accepte pas de mettre un à cause de l'AMDQ avoir une brigadière ou un brigadier est-ce qu'on pourrait regarder en même temps pour cette rue qui est quand même problématique parce que c'est très large je ne sais pas si vous êtes allé voir c'est très très large donc j'aimerais ça qu'on soit capable peut-être pas en même temps mais que ça vienne à ça soit aussi pensé à l'été prochain non c'est clair on va vous dire on ne le fera pas en même temps mais effectivement et ce n'est pas l'unique endroit on a quelques endroits de cette nature-là ce qu'on va faire au courant de l'hiver c'est d'être capable de les relever évidemment l'idée des pots de fleurs est peut-être une bonne idée mais pas en hiver non c'est sûr mais peut-être mettre quelque chose parce que c'est sûr qu'avec les chareux je comprends avec la période de déneigement mais qu'on prenne le temps de regarder la situation et au printemps on pourra revenir avec ces endroits-là qui sont peut-être plus problématiques je ne voudrais pas qu'on me l'oublie non parfait merci c'est tout il fait d'autres c'est bon la première question M. le maire c'est au niveau du vote oui on va mettre des suppositions sur le vote qui a été tenu tout à l'heure vous avez voté lors de la dernière assemblée à l'effet de votre maire de votre vote de maire supposons supposons Mme Poisson a voté contre M. Dubuc a voté contre vous avez voté contre moi j'ai voté pour Mme Rajot a voté pour on ne sait pas on va supposer que Mme Toulouse mettons qu'elle a voté pour donc ça a été trois contre vous qu'est-ce qu'il y a à l'heure M. le maire ce que je fais si vous devez remonter je m'offre toujours en permis oui vous avez déjà voté avec le conseil je vous demande la question que je vous demande ce soir vous avez voté quand même contre ce soir oui bon c'est clair parce que moi je pense que dans la salle d'administration publique c'est ça qui a guidé ma décision c'est ça 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 vous appartient c'est ça donc votre vote vous pouvez vous servir de votre vote à même le conseil comme vous avez déjà fait auparavant c'est bien ça oui mais je veux juste revenir sur la séance de septembre oui où il y a eu vous le concède du cafouillage et je m'en suis excusé et j'ai rétabli les faits à la fin de l'assemblée oui de façon très claire donc ce que je fais et c'est cette règle-là que j'applique tantôt voyant que le vote était deux à deux je me devais de trancher ce que je n'avais pas pris en compte c'est qu'on ne pouvait pas s'abstener donc dans cette condition-là j'aurais dû forcer le vote ce que je n'ai pas fait on va remédier à la chose si la situation se produit bon ma question est claire est-ce que vous allez voter quand même sur le cas de l'élection je vais aller donc on va voir c'est bien merci de m'avoir répondu M. le maire donc je vais m'adresser à la direction générale M. Gravel non M. le maire ou ok M. le maire si il y a lieu je demandais à M. le maire de vous répondre c'est bien M. le maire à m'entreprise j'ai demandé l'évaluation Ikea oui je vais vous poser la question elle a connu des rapports sur l'évaluation Ikea il y a un suivi très serré qui est fait sur ce dossier-là pour que nous puissions avoir les chiffres vendredi on se rencontre sur l'établissement du budget 2021 et je veux absolument qu'on ait ça il y a un suivi très serré mais M. le maire nous avons peut-être d'autres informations à vous donner les chiffres sont rendus sont rentrés à 15h47 à peu près 10 qui sont légèrement inférieurs aux informations verbales que Mme le maire a reçu la semaine dernière de l'évaluateur allez tranquillement je vais prendre les chiffres c'est M. Pierre Benavance qui est la personne chez nos estimateurs qui s'occupe de la partie industrielle peut-être que discuter nous transmettons une estimation préliminaire des valeurs ainsi en fonction de la vie juridique alors ce sont des valeurs qui vont apparaître sur le certificat d'évaluation qu'on va recevoir l'augment d'une décembre alors en juillet 2019 la valeur est de 125 millions de dollars en janvier 2020 140 millions de dollars en avril 2020 148 millions de dollars petite parenthèse sur les particularités de la loi sur la fiscalité municipale qui sont appliquées à ce niveau-là la loi de règle générale est un bâtiment portable au rôle lorsqu'il est utilisable sauf si après deux ans de l'émission du permis de construction il n'est pas complètement terminé la partie préliminaire peut être quand même portée au rôle et il y a des modifications d'ajustement qui sont faites au fur et à mesure de l'équipation des vies alors c'est pour ça que je viens de 2019 et je ne sais pas il ne m'a pas marqué si c'est le premier le 15 août 29 mais c'est juillet 2019 donc deux ans de prélimination du permis il y a une première vente de 125 millions qui apparaît donc en janvier 2020 il y a 140 millions et on s'appelle donc en avril 2020 il y a commencé à utiliser la partie conventionnelle 148 millions et selon l'indication qu'on a la partie centrale le taux de vie d'étage devrait être opérationnel le plus tard de la fin 2021 donc Thomas il devrait y avoir une autre correction qui devrait se faire à ce pouvoir ma deuxième question M. Gravel est celle-ci en 2019 en s'avançant vers 2020 et 2021 on va aller avec le pourcentage aussi d'utilisation qu'IKEA ont fait de la bâtisse donc la partie qui n'est pas terminée qui devrait se terminer à la fin 2021 on devrait en 2022 normalement avoir l'évaluation totale de IKEA donc en 2019 on peut s'attendre à avoir un retour de taxes de IKEA c'est la raison pour laquelle on mettait une pression à inclure depuis un mois sur nos événements au niveau de la loi on peut toujours intervenir pour l'année en cours et l'année précédente donc si on voulait avoir une valeur pour 2019 ça nous connait certificat en début 2020 comme le rapport prévisionnel que vous avez déposé ce soir doit être déposé au moins 4 semaines avant l'adoption du budget on avait besoin de ces données-là et comme vous allez travailler sur le budget 2021 sur vendredi c'est pour ça que je voulais avoir un écrite de la part donc on avait une date limite on a un temps duré avant de procéder la troisième question est celle-ci M. Gravel en date de 2019 selon l'évaluation qu'on a ça nous donnerait à peu près combien de retour de taxes mettons-le au 1er juillet on va avoir 6 mois donc écoutez je vais à l'appui et là je vais vous demander à la calculatrice de notre délibéré à M. Vanessa tu es bien avec toi on est voté M. là-dessus c'est 125 125 millions comme c'est le champ de l'art d'évaluation au délice par cent ça donne 101 millions 840 000 notre taux de taxation cette année c'est à 1975 Vanessa l'année passée c'est à 1,68 1,69 donc c'est plus donc 1,69 donc sur une base annuelle ça donne 2,112 000 comme c'est 6 mois c'est la moitié c'est 1 million 1 million un petit peu plus environ 1 million 1,56 000 mais comme je dis je ne sais pas si c'est le 1er juillet le 15 août 1,56 000 1 million pour 2019 comme le exercice financier 2019 est fermé ça tombe le revenu de 2020 donc on peut estimer 2020 ils vont continuer à avancer au niveau des travaux cette année jusqu'au 1er janvier donc ils vont avoir une taxe émise pour 2020 qui va être plus d'un million c'est bien ça et puis 2021 on va faire un envoi de taxes aussi vers l'automne que normalement à 90% la bâtisse devrait être finie construite et comme au niveau de l'automne on a mentionné à 4h quand tu m'as appelé ces montants-là peuvent être remis en question donc on aura un tampon ben là mettons qu'on a une base de travail une base de travail c'est l'idée exactement d'avoir une base de travail M. Gravel la prochaine question selon vous en 2019 il y avait combien parce que vous avez été visité en 2020 cette année avec M. le maire le 6 décembre pardon le 6 décembre 2019 après ça vous avez été visité cette année vous n'avez pas été cette année c'est vraiment des estimateurs à combien vous évaluez puis M. le maire va parler aussi le pourcentage de la construction de Ikea je n'ai aucune idée je ne vais pas demander une information plus qualitative ok mais mettons que c'est en construction plus que c'est là on s'entend il y avait une partie seulement la bâtisse on ne mettra pas de pourcentage voilà on a dans le budget 2019 imputé puis personne on dit publiquement ici qu'on est on a emprunté 1,5 million pour couvrir notre budget ça on était à un budget des critères de 1,5 million je prends à pied de la lettre sur toi à les environs ça veut dire qu'on aurait 1 million de revenu de taxe pour 2019 c'est bien ça donc on peut considérer qu'on peut appliquer ou pas puis avoir au niveau légal ces argents-là au budget 2019 ou des appropriés ailleurs qui fait une perte de revenu d'environ 500 000 c'est bien ça je le sais donc on peut c'est pour ça c'est votre réponse que je voulais avoir donc ils vont nous payer normalement en 2021 si on envoie des comptes de taxes avant janvier au niveau comptable on envoie des comptes de taxes en 2020 donc ça va être des revenus comptabilisés en 2020 pour 2019 et 2020 et 2021 il va être il va être l'année prochaine donc l'année qui sont là on parle parce que là vous m'avez sorti 2021 une partie de 148 millions ça c'est la vraie de 2020 c'est ça moi que de 2020 2020 j'ai marqué 140 millions en janvier 2020 c'est 140 millions ok ils ont majorité ça ils ont majorité 148 millions en avril 2020 en avril 2020 ok c'est bien c'est bien c'est bien pour 2020 on a 50 millions de taxes sur 12 mois par année plus 8 millions sur 8 mois par année ok 8 mois pour de avril aller à la fin de l'année de cette année c'est ça donc on a une moyenne de 143 millions ou à peu mais tant si tout va bien donc on a au budget au-dessus de 1 million c'est dans le prévisionnel qu'on veut discuter de manière plus la propon du mois du matin monsieur mc. le député du comté on a eu une subvention de 951 000 la question que j'ai posée à mc. le député, puis en passant, je les remercie beaucoup pour notre ville d'avoir contribué comme ça. Cela veut dire qu'on dispose tout près de 2 millions, moi environ, avec la subvention. Puis qu'est-ce qu'il me s'y en est? Il dit « Monsieur, ça va, pour vous faire l'argent, la ville peut faire, prendre sa subvention, puis la mettre où ce que vous voulez. C'est à la discrétion du conseil qu'il vous mette l'argent. » Donc, cette année, au budget, avec IKEA, tout va bien, on peut rajouter 1,9 à 2 millions supplémentaires au budget de cette année. C'est bien ça? De toute façon, on voit les choses. C'est 900 000 $-là, si je prends l'exemple sur des autres villes. 951 000. 951 000, il y a des villes qui vont dire « Nous, on ne l'imputera pas en 2020 parce qu'on est quand même bien stabilisé en 2020 et on va l'imputé en 2021 pour nous aider. » C'est des discussions que nous, on échange dans les salariés pour vous amener. J'avais posé la question, effectivement. Et puis, la réponse que j'avais eue, c'est qu'il y avait une partie pour 2020, 700 quelques milles. 754, à peu près. Et la balance, 200 quelques milles en février 2021. C'est bien ça? Mais on pourrait tous prendre le 900 000 $, 900 000 $ et tout le mettre en 2021. Et ça, c'est des discussions de budget. Ou on peut le mettre en 2020 aussi. Si on a besoin. Si on en avait besoin. Si on en avait besoin. Donc, c'est donner une réponse qu'actuellement, dans la mesure où on s'en va au budget, selon ma vision, ça devrait bien aller. Vous avez des revenus supplémentaires auxquels on ne s'attendait pas, mais il y a des revenus peut-être qui ne se sont pas, par exemple, les vendettes de terrain qui ne sont pas complétées à ce jour. Les vendettes de terrain industrielles ne sont pas complètes en date du 10 novembre. Donc, je veux juste qu'on… Bien, au niveau comptable aussi, on peut mettre des prévisions budgétaires aussi, hein, qui sont peut-être réelles. Elles vont être payées à court et à moyen terme aussi. Mais en tout cas, je ne vais pas rentrer dans la question budgétaire, plus ça compte. Bon. Quand on a parlé d'IKEO, M. Gravel, on parlait d'évaluation, parce qu'IKEO l'a marqué sur son site, je ne dis pas que ça va être ça l'évaluation, mais il disait d'un investissement à environ de 400 millions de dollars ici. Combien va être l'évaluation finale? En tout cas, aux chiffres que je peux voir, on peut s'attendre, disons, 148, quand le pourcentage est fini, selon ce qui a été dit, moi, je m'attends peut-être à 250, 300 millions, quelque chose du genre. C'est dur à dire, mais c'est des hypothèses, il n'y a rien de fondé, mais c'est sûr que ça ne sera pas en bas de 148 millions, par exemple. Ça, c'est une évidence. C'est complètement une évidence, parce que la bâtisse n'est pas complétée. Bon. Au niveau budgétaire, actuellement, si je prends Montréal, la ville de Laval, la ville de Québec, que même si Mme Plante, elle a dit dans ses préjudications budgétaires que, peut-être qu'elle n'était pas un arraché, qu'importe, ils ont décrété quand même qu'il me répond, bien, M. Savard, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous savez que dans le district numéro 5, j'ai beaucoup de commerce, des industries, des habitants et tout ça. On a à peu près de 2 millions, là, au niveau budgétaire. Je sais que le budget n'est pas fini, hein. L'année passée, j'ai défendu du point à 1%. Cette année, je peux vous dire que ça peut s'en aller en bas de 1%. Le montant basé du sud, peut-être à 0. Pourquoi? Parce qu'au niveau des, justement, des ventes de terrains ou des choses qui sont à près de se construire cette année, dont Mme Giroux a mentionné dans son quartier, dont des choses qui sont à prendre foi à mon quartier, puis ailleurs aussi, qui vont se faire au courant 2020, 2021 qui ne sera pas taxable, on s'entend, mais qui vont se compléter en 2020, on peut s'attendre à des revenus de taxes supplémentaires. On peut s'attendre à ça, des revenus de taxes supplémentaires. Les revenus, quand les champs perrons ont été vendus, nous ont donné en taxes de bienvenue… 725 000. 725 000. 725 000. 725 000. Combien? 725 000. 725 000. Merci. 725 000. Cette année, on a 951 000, mais encore là, on n'a pas discuté des fonds de parc. Ces affaires-là, on a discuté en plénier, il y a des pourcentages, il y a des sommes à payer, toutes sortes de choses, mais il faut l'utiliser dans le fonds de parc. On s'entend là-dessus. Moi, personnellement, les finances de la ville, selon aussi dans le quartier de Mme Rajot, avec les constructions, on sait que l'Église Saint-Paul, ça va être 2021-2022. Je trouve ça intéressant, mais ça, c'est le fun qu'on ait cette discussion-là vendredi lors de l'exercice financier et non pas en préalable aujourd'hui en séance publiée. Alors, il a été mentionné pour les argents au niveau de l'élection. Au niveau de combien ça va coûter au niveau de l'élection. On a beaucoup d'argent qui va rentrer, mais ça, il faut le dire. On a beaucoup de sous qui vont rentrer ici à la ville. Écoute, je voudrais juste mentionner à la population qu'on n'est pas mal pris, là. Je ne pense pas qu'on est bien mal pris, là. Je pense à la pauvre. Où ça qu'on travaille vendredi, M. Savard? M. le maire, vous demanderez d'être pondéré ce soir. Bien, j'essaie d'attendre que c'est parce que là, vous êtes en train de faire un discours qu'on devrait avoir entre nous vendredi en séance de travail, et vous faites ça publiquement. Si vous voulez vous beurrer dans le coin, c'est votre affaire, M. Savard. M. le maire, prenez-vous, parce qu'on a discuté publiquement ici, puis là, on va avoir quasiment 3 à 4 millions qui vont rentrer, M. le maire. Il faudrait être fier de le dire à votre population, M. le maire. Quand ça va être présenté le budget, M. Savard, on donnera tous les chiffres. Pas juste un coin qui fait votre affaire ce soir, pour bien paraître. M. le maire, ce n'est pas question de bien paraître. Oui, c'est question de bien paraître, M. Savard. Mais moi, je n'embarque pas là-dedans. M. le maire, il y a eu toutes sortes... C'est favorable votre intervention de ce soir. M. le maire... Je trouve que c'est irrespectueux des membres du conseil en prévision de la rencontre de travail de bonheur. Vous avez mentionné, vous, tout à l'heure, que les élections coûtaient 30 à 40 000 $. Vous avez émis une certaine réticence à l'effet que la Ville, on le sait depuis, vous nous criez ça, qu'on n'a pas d'argent, que si, puis ça, ça a été dit tout partout. Moi, je ne vais pas faire une discussion avec vous ce soir. Je veux dire qu'il y a au moins environ 2 millions qui vont rentrer ici dans l'année budgétaire 2020. C'est important de le dire, M. le maire. On le dira en tant apporteur, M. Savard, et je trouve que c'est, je le répète, c'est irrespectueux envers les membres du conseil. Il est respectueux de dire l'évaluation d'IKEA. Il est respectueux de dire comment ça va donner. Il est respectueux de dire à la population, oui, on va être au courant. C'est bon, c'est bon, M. Savard. Il est respectueux de dire que M. Lé, député ici du comté, nous a donné 951 000 $. C'est rédit, M. Savard. M. Lé nous a mentionné qu'on pouvait l'utiliser ce qu'on voulait. Encore là, je vais finir parce qu'il y a eu un autre subvention que M. Lé a donné au premier répondant en date d'hier. Il nous a donné un autre 2 000 $ supplémentaires. C'est important de le dire à la population. Avant ça, il nous avait donné 500. Il vient de nous redonner encore 2 000 $. M. Lé, il faut le mentionner, ça. Fait qu'écoutez, moi, je vais vous dire, là, ça va pas si mal que ça, ici. Puis, regardez, je vais finir mon intervention parce que j'avais d'autres choses à dire. Mais les rues classe D, là, je disais tous les dossiers ici. Vous savez, je vous en ai parlé, M. Lé, la rue Anna, la rue Trudeau, la rue d'en haut, Gare et Berge. J'ai tout ça ici, là. J'ai tout ça qui était fait en 2016. Hein? Regardez. On en discutera, si vous voulez, ailleurs, mais je veux juste mentionner que je n'ai pas lâché le morceau non plus là-dedans. Non, mais je vais dire que c'est vous qui avez bloqué la rue Hélisse qu'on aurait dû faire cette année. Non. M. Lemaire va vous répondre avec Pondéry. M. Lemaire, la rue Hélisse était... On ne veut pas partir le débat. J'en sais pas, le débat. C'est parce que quand vous me dites, vous saviez les rues, là, regardez, là, on va en prendre et on va en laisser, M. Savard, là, je commence à être tanné. C'est pas grave, M. Lemaire. Je vais vous dire, la première des choses que je vais vous dire, c'est qu'elle se pourrait être en fouille, mais la deuxième chose, je vais parler au conseil à l'effet d'attente. Puis pourquoi il y avait des rues? Puis quand la construction a commencé sur la rue Saint-Laurent, pensez-vous que ça avait de l'allure, avec toutes les unités qui s'en allaient dans la construction, qu'on commence à construire la rue Hélisse? Je la pose la question, moi. Le tout creusé à la rue Hélisse avec les camions... C'était totalement réalisable, M. Savard. C'était totalement réalisable parce que le plan de circulation avait tout été fait. Oui, oui, M. le maire, on va promener les trottes dans une rue, en tout cas. Regardez. On s'entend pas là-dessus, là. C'est bon. Mais la rue Hélisse, elle va se faire, je peux vous le dire. C'est sûr qu'elle va se faire. Comme M. Hélisse et son ancien conseil l'a fait, Mme Toulouse était là présente aussi. Voilà. On verra. On verra, M. le maire. On verra. Donc, en conclusion, M. Savard? En conclusion, je suis en réflexion, M. le maire. Je suis en réflexion de me présenter à la mairie. Ça fait un an, vous, ici, vous l'annoncez. Non, M. le maire. Non, M. le maire. J'ai décidé ça. Je vais vous dire, c'est Lise, mon épouse, qui m'a donné le feu vert samedi matin dans la cuisine. Il y a plusieurs citoyens qui m'ont abordé, puis je disais toujours non. Non. Même s'ils nous l'avaient envoyé, je disais non, je ne me présenterais pas. Non, je ne me présenterais pas. Parce que bon, je considérais. Je vous dis ce soir, M. le maire, que ce n'est pas définitif. Je suis en réflexion. Je ne dis pas que je vais me présenter à la mairie. Ce n'est pas ça que je dis ce soir. Je réfléchis sérieusement. C'est des engagements aussi. Il faut s'entendre. Il y a du travail à faire. Ça fait que je suis en période de réflexion. Je ne dis pas officiellement que je me présente à la mairie. Je vous dis que je suis en période de réflexion. Est-ce que c'est clair? Tout à fait. Bon. M. le maire, je vous remercie du temps de parole, puis je vous remercie que vous vous êtes pondéré ce soir. Je vous félicite, M. le maire. Merci, M. Savard. Une autre intervention dans la période de questions. En voyant, on va aller à la période de questions. Mme Poirier. Oui, on avait six, quatre questions de la part des citoyens. Donc, je vais y aller avec la première, puis les premiers de Mme Roxane Lavoie. Elle a une question suivante. Donc, la première, c'est serait-il possible d'assouplir la réglementation de zone âge ou de créer une zone, préférablement sur la terre inoccupée entre l'école secondaire et le centre d'achat, afin de permettre la construction de mini-maisons sur fondation? Je parle ici de maisons préfabriquées de moins de 800 pieds carrés, posées sur fondation et connectées au réseau d'aqueduc et des bouts de la ville de Beauharnois. Alors, écoutez, à ce niveau-là, il faut peut-être revoir la situation. C'est que le terrain que vous proposez, Mme Lavoie, a été acquis par des promoteurs. Et ce serait assez surprenant qu'au prix auquel ils ont acquis ces terrains-là, qu'ils puissent décider demain matin de mettre des maisons de ce type-là, parce que le prix du terrain va coûter probablement 20 fois le prix de la maison. Donc, je ne pense pas que c'est ce que vous souhaitez à l'intérieur de ça. Moi, je pense que ce ne serait pas l'endroit vraiment à proposer à ce niveau-là. Par contre, s'il y a d'autres promoteurs qui ont des terrains qu'ils veulent desserver, il y a d'autres terrains qui sont en cause au Néblanc-Bouarnois et qui voudraient faire ce genre de projet-là, il n'y a aucun problème. Mais honnêtement, je pense que dans ce qui est connu actuellement sous l'appellation des champs perras, ce serait difficilement réalisable compte tenu du coût du terrain, des coûts d'acquisition de terrain à ce niveau-là. Dans l'éventualité d'une révision globale de notre règlement de zonage, on pourrait identifier, soit assouplir la réglementation ou cibler certains secteurs. C'est ce que je dis. Il pourrait y avoir d'autres propositions ailleurs que là. Parce qu'écoutez, vous savez très bien le prix de la transaction de ces terrains-là. Donc, vous savez aussi le prix avec les infrastructures. Les gens qui veulent avoir des mini-maisons en général, c'est qu'ils veulent avoir des charges plus légères. C'est un beau concept, ceci étant. Mais honnêtement, je ne pense pas que ce soit là qu'on puisse réaliser ça. Parce qu'on vous dit, le prix du terrain, par rapport à l'immobilier qui va être dessus, je ne pense pas que ça va rencontrer les attentes des gens à ce niveau-là. Ça peut être soit des charges plus légères ou dans certains cas, je pense qu'il y a des municipalités, dans des idées multigénérationnelles, dans le fond, d'assouplir la réglementation sur le nombre d'habitations principales sur un lot. C'est certain qu'on a un ratio de d'argent par hectare qui est puissé par la CMN. C'est certain que le développement intensif des champs pérols nous donne justement la latitude pour d'autres secteurs ailleurs qu'on pourrait voir qu'est-ce qu'il y en a. Parce que ce que je veux dire, des secteurs qui sont non-construits, c'est une chose, mais on peut repenser des secteurs déjà construits où on peut assouplir les règles. Il faut voir la cohabitation. Oui, c'est ça. Je sais que j'avais effectivement déjà abordé. Tout à fait. On peut répondre à des nouveaux besoins. Il y a des secteurs pour lesquels ça pourrait être effectivement réellement. Puis ensuite de ça, Mme Lavoie avait une sous-question à l'essai. Elle se demandait plutôt quelles seraient les conditions à remplir où les démarches s'entreprendent pour un particulier afin que la Ville accepte d'accueillir ce nouveau titre d'invitation parmi les pays d'Ave-Jourbain de la Ville de Bois-Rouin. Je pense que ce qui est envisagé prochainement, c'est qu'il y ait une refonte, une révision, pas une refonte, mais une révision du plan de zonage. Donc à l'intérieur de ça, ça pourrait être des zones qui seraient identifiées dans cette nouvelle mouture-là, pour ce type d'habitation-là. En suivant ça, il y avait M. Benoît Cruchon qui nous a préparé sa question aussi pour la chance de ce soir. Il est à l'écrité « Considérant les reflements des goûts de juillet 2019 sur la rue Salaberry et la construction de nouveaux complexes à l'ancien emplacement de l'église St-Paul, est-ce qu'il y a eu des calculs de capacité pour les services d'aqueduc et des goûts considérant les 47 nouvelles résidences qui se connectent au réseau? » Effectivement, premièrement, il faut savoir que les 47 habitations vont se déverser la moitié dans la rue Salaberry et l'autre moitié dans la rue Saint-Paul, parce que les deux façades vont faire face sur les rues différentes. Du côté du 11 juillet, ce qu'il faut se souvenir, c'est qu'on a eu des pluies diluviennes. Oui, il n'y a aucun réseau qui aurait pu suffire à la tâche. Et en plus, sur la rue Salaberry, le 11 juillet, on a eu un bris d'une conduite qui a été réparée, ce qui n'a pas évidemment aidé. Mais au niveau des plans déposés, on se doit de faire ces vérifications-là et nos services d'ingénierie ont fait ces vérifications-là. Puis, par rapport à sa sous-question, M. Truchon demandait « Est-ce possible de voir ou de consulter les quatre-feuves de l'église? » Il faudrait qu'il y ait une demande d'accès à l'information qui soit faite en ce sens-là. Et vu que ce n'est pas moi qui répond aux demandes d'accès à l'information, je ne me compromettrai pas sur la réponse. Suivant ça, il y avait M. Sylvain Guy, en fait, qui a acheminé une question à M. Savard. En fait, il réside dans le secteur de la 24e avenue, le secteur de Melocheville. Il aimerait vous demander à quand la ville va prévoir réparer le bas de la rue de la 24e avenue. Car plus ça va, plus il y a les trous. La semaine passée, j'ai passé dans un trou et depuis ce temps-là, j'ai une roue qui fait du bruit quand je recule. J'aimerais savoir, si je vais au garage et j'ai des dommages, est-ce que la ville va payer? Ça fait quand même un certain temps que la rue se dégrade. Écoutez, nous, on fait du rapiaçage de rue. Si c'est prouvé qu'il y a eu une négligence de la part de la ville, vous, il pourra faire sa réclamation à la ville. Mais normalement, lorsque les gens signalent des dénits de poules qu'on appelle communément, on a un délai pour aller les réparer. Mais encore faut-il qu'ils soient signalés. M. le maire, vous l'avez signalé, là, du père. J'en ai parlé de la 24e, 25e. On a parlé de faire les relevés de niveau. On va faire les relevés de niveau, le service d'ingénierie est sur ce cas-là, M. Savard. Les relevés de niveau, ce n'est pas pour réparer ces trous. Non, mais j'étais avec M. Garabelle, quand même, physiquement, c'est lui. On a reçu, finalement, la dernière question de Mme Sylvie Bélan du comité logement beau-harnois. Elle fait une mise en contexte avant de nous acheminer la question. Donc, je vais vous lire sa mise en contexte. Le 25 septembre dernier, la communauté métropolitaine a mis à la disposition des municipalités un guide et un modèle d'élaboration d'un règlement municipal visant à améliorer l'offre de logement social abordable et familial. Sachant que la crise du logement n'épargne pas de la municipalité de Beauharnois, que l'Office municipal d'habitation de Beauharnois compte toujours plus d'une centaine de ménages sur sa liste d'attente, que le taux d'inoccupation est tellement alarmant qu'il est impossible pour la SCHL d'indiquer un chiffre concret pour des raisons de confidentialité ou de fiabilité statistique, et que des citoyens de Beauharnois sont encore à ce jour sans logis, réfugiés, chez des croches, toujours à la recherche d'un logement. Cette question est la suivante. Comptez-vous mettre ce type de règlement municipal dans vos priorités? Alors, le fameux règlement… En fait, c'est un modèle qui a été effectivement adopté par la CMM. Les membres du conseil en ont reçu copie. On n'a pas retravaillé sur ce volet-là. Évidemment, actuellement, on est en préparation budgétaire, mais c'est des choses qui vont être regardées. Il y a aussi eu des discussions avec la directrice de l'Office municipal d'habitation à ce sujet-là pour regarder les différentes possibilités. Par contre, je regarde la Ville de Montréal qui a été de l'avant un peu avec ce type de projet-là, et quand je regarde les commentaires que ça suscite, il va falloir y aller de façon vraiment parcimonieuse et bien étoffée pour s'assurer que c'est dans l'intérêt de l'ensemble des parties à ce niveau-là. Tout à fait. J'aimerais ajouter qu'il a été mentionné à plusieurs reprises qu'on est sensible au fait qu'il y a beaucoup de développement et que dans tout le développement qu'on fait dans la Ville, il y a un souci de conserver un équilibre pour un accès au logement. C'est important qu'on y pense maintenant et qu'on ajuste notre réglementation. C'est la demande que j'ai faite, qu'on a faite. En fait, on est plusieurs à en avoir. Mme Rajot, M. Dubuc, M. Savard sur le comité de logement, on est vraiment très sensibles à cette question-là. C'est un devoir qu'on a à penser à toutes les… que les familles aient toujours accès. C'est ça, mais même pour que les promoteurs intègrent ça dans leur projet, encore faut-il que les subventions de logement soient accordées. Et actuellement, c'est pour ça que l'Office municipal a demandé pour avoir 40 à 48 nouvelles habitations de logement abordable d'accès logique. Et on attend toujours les réponses à ce niveau-là. Sauf qu'un coup que ça s'est autorisé, c'est là que la formule devient intéressante de voir si on est capable d'intégrer ça avec les promoteurs ou si on va sur la formule traditionnelle qu'on connaît. Je suis d'accord pour la question de la disponibilité des subventions, mais en même temps, le politique a un rôle à jouer pour soulever les enjeux et demander si ces subventions-là sont pas tenues. Les demandes de subventions, ça fait au moins deux ans qu'elles sont adressées, si c'est pas trois. Juste pour compléter, dans le même lancé, c'est qu'on avait discuté et ça allait débloquer 3,6 milliards de mémoires d'Ottawa. Puis Québec est en train de négocier effectivement le retour d'argent. Donc, le nombre de logements, j'espère qu'on va en avoir. C'est ça. Il nous a passé par le CNM. Beaucoup de demandes, selon M. Rive, il y a beaucoup de demandes qui sont là, qui sont acheminées. Puis le ministère est en train, effectivement, comme vous disiez, de travailler sur le dossier pour être capable de donner des logements ici, à notre municipalité. Merci. C'est concrète? Oui, c'est concrète. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour la levée de l'Assemblée. M. Savard, M. Dubic, tout le monde est d'accord? Merci beaucoup. On se revoit incessamment soupeux.